... Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi, la situation au Yougoslavie avec cette déclaration surprenante, sinon stupéfiante, de Slobodan Milosevic qui, à la télévision, reconnaît publiquement sa défaite et affirme vouloir continuer à jouer un rôle politique. Peu avant, l'ancien homme fort de Belgrade avait rencontré le nouveau président Vojslav Kustunica une longue poignée de mains pour cette transition en douceur. Quant à l'entourage de Slobodan Milosevic, nous avons appris il y a moins d'une heure que son fils et sa famille ont pris l'avion pour Moscou. Mais tout de suite, je vous propose l'intervention en direct à la télévision de l'État serbe de Slobodan Milosevic. Chers citoyens, je viens d'obtenir une information officielle annonçant que Vojslav Kustunica a remporté l'élection présidentielle. Cette annonce a été faite par un organe qui, en vertu de la Constitution, a le droit de prendre une telle décision. Et j'estime qu'elle doit être respectée. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance et qui ont voté pour moi. Mais je remercie aussi ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ils ont ôté de mon dos l'énorme fardeau de responsabilité que je portais depuis dix ans.